Hello tout le monde, j'espère que vous avez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, le clou de la vidéo, ça va être la palette de la Reine des Neiges, la palette d'Elsa. Alors, donc pas de Elsa Makeup, mais de Elsa. En fait, c'est la marque Beauty Creation qui a lancé cette palette-là, en duo aussi avec une palette qui s'appelle Olivia, dont je ne vous parlerai pas, je pense, ou peut-être si je vous en reparle, ce sera plus tard. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette palette. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, Beauty Creation, c'est une marque, en fait, qui vient de Los Angeles et qui est notamment cruelty free. Vous le trouvez sur le site officiel et l'une d'entre vous m'a donné the information. Alors, on ne trouve pas tout, enfin, j'ai regardé rapidement, mais on ne trouve pas tout. Mais elle me dit, eh, tu sais que c'est vendu sur Amazon aussi. Donc en fait, moi, le gros truc qui m'avait fait reculer quand j'avais commandé, je vous en avais parlé dans une vidéo dernièrement, c'est que, en fait, j'avais commandé pas mal de choses sur le site Beauty Creation parce que ça m'intéressait beaucoup, notamment donc ça. Et des rouges à lèvres, enfin, voilà, j'avais essayé de faire un petit ensemble pour pouvoir tester le site et vous en parler, donc, en vidéo, comme je le fais aujourd'hui. Mais le truc, c'est que je me suis pris, enfin, ouais, 27 euros de douane. Donc j'étais un peu dégoûtée, sachant qu'ils rajoutaient les frais de porc et tout. Donc au final, ça revenait très très cher. Et à moins d'avoir un énorme coup de cœur pour le produit, ben, enfin, ça refroidit clairement, quoi. Donc, le fait que, en tout cas, cette palette-là dont je vous parlais aujourd'hui est en effet dispo sur Amazon, elle est en effet dispo sur Amazon France, je pense que je vais vous mettre le lien, et surtout, elle vaut le même tarif en dollars qu'en euros, parce que si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'elle est à 22,99$ sur le site officiel, et sur Amazon, elle doit être à 22,01€ ou un truc comme ça. Donc en tout cas, c'est hyper intéressant. Ouais, ça sera peut-être pas très rapide. Amazon, c'est pas du prime, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'a valait le coup d'être mentionné. Bon, au niveau du packaging, très honnêtement, j'ai rien à dire. Je la trouve trop belle. J'ai vraiment fléché dessus, en fait, en la voyant. Et alors, quand je l'ai ouverte, autant vous dire que j'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Donc là, vous avez dans tout 35 phares. On va aller du neutre. Enfin, on peut faire du neutre, on peut faire de l'intense, on peut faire du pop. Alors, on a du chaud, on a du froid. Pour moi, c'est une palette qui est hyper intéressante et qui se suffit à elle-même puisqu'elle va répertorier énormément de tonalités et de styles différents. On va avoir donc, du coup, il y a deux styles de phare dedans. Vous avez évidemment les mattes qui sont en grande majorité. Oh, quoique non, c'est assez bien réparti. Donc vous allez avoir des mattes et vous allez avoir des érésés satinés un petit peu plus crémeux, un peu plus épais, en fait, à travailler. Alors, je me suis maquillée, évidemment, avec la palette aujourd'hui. Je voulais faire un truc hyper soft et tout. Et au final, je me suis emballée et j'ai fait un espèce de truc qui n'avait strictement rien à voir avec l'idée de départ que je m'étais fixée. Donc, évidemment, du coup, comme vous l'aurez compris, j'ai utilisé un peu tout ce qui est burgundy pour faire un smoky bordeaux. Je pense qu'on peut aussi utiliser pas mal de choses parce que Elisa, bon, la palette, elle est bleue. Donc, de base, les phares qui m'auraient intéressé de travailler, ça aurait été les bleus et les violets. Mais là, j'avais envie de faire un smoky bordeaux. Ouais, plus... Bon. Je vais vous swatcher, du coup, toutes les tonalités et je vous retrouve après. Maintenant que vous avez vu les swatchs, maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? Alors, je vous avoue que quand je l'ai eue, j'ai été très déçue, vraiment. Enfin, je veux dire, je l'ai essayée, j'ai essayé sa petite copine Olivia aussi et j'ai pas trouvé vraiment... Enfin, en fait, c'est un peu idiot, mais je m'attendais... Enfin, j'ai été un peu touchée par la communication autour du site et tout et je trouvais qu'ils avaient des impacts couleur sympa, que c'était sa popette, que c'était hyper pigmenté. Voilà, je m'attendais vraiment à un produit extraordinaire, en fait. En fait, je pense que mes attentes étaient beaucoup trop hautes. Et j'avoue avoir été franchement déçue la première fois. Je m'en suis servie, j'ai dû vouloir utiliser, je sais plus quoi, comme couleur, un truc neutre et tout. Et en fait, c'est vrai que les neutres qui sont là, là, le L, là, comme ça, ben, il faut être honnête et ils sont un peu faiblards, quoi. Voilà. Donc, bon, du coup, un peu déçue et tout. J'avais pas spécialement non plus détesté la palette, mais j'avais été déçue parce que je m'attendais à un autre niveau, en fait. Et donc, au final, pour l'avoir utilisé plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, mon avis a été renforcé par plein d'autres avis, en fait, puisque, du coup, j'ai pu tester les tonalités un peu différentes et tout, les métalliser, j'ai pu retester avec des bases différentes, voilà. J'ai vraiment essayé de me mettre au cœur de la palette et d'essayer de voir ce qu'elle avait vraiment dans le ventre plutôt que de m'en tenir à ma première impression qui n'était franchement pas bonne. Au final, ce que j'ai aimé... Alors, il y a du bon et du moins bon, comme toujours, dans cette palette-là. Mais en fait, ce qui est très bizarre, c'est que dans cette palette, eh bien, il y a de l'excellent et il y a du médiocre, en fait. Donc, au final, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu un bug complet sur le teal, là. L'espèce de teal, il est magnifique. Alors, celui-ci, c'est marrant parce qu'en fait, dans la palette, quand vous avez les métallisés, vous avez deux types de métallisés. Enfin, c'est les mêmes, en fait, mais vous avez un type de métallisé qui est hyper-pigmenté. C'est génial et vous tombez dessus, vous allez dire, waouh, c'est la pépite que vous avez trouvé dans la palette. Et vous avez des métallisés beaucoup plus... Bah, vous l'aurez vu dans l'histoire, j'espère, beaucoup plus faiblards, en fait, beaucoup plus... Bah, fade, enfin, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu décevant parce que, bah, sur certaines teintes, on se dit, ouais, ça va être top. Par exemple, celle-ci, en fait, au niveau du swatch, c'est donc dans les premières. Et vous avez un effet un petit peu... Je sais pas, un peu comme le orgasme de Nars. Du coup, c'est du rose avec des pigments un peu dorés et tout. Enfin, bref. Donc, en gros, sur les métallisés, c'est moitié-moitié. Vous avez soit du excellent, soit du pas terrible. Au niveau des mattes, alors, bon, clairement, cette palette est hyper poudreuse. Moi, personnellement, ça ne me gêne plus maintenant. C'est-à-dire que, oui, ça fait des chutes partout. Je m'en fiche, je nettoie après. Je vous l'ai déjà dit, ça ne me gêne pas s'il y a un bon pigment derrière, si je peux bien faire un beau travail au niveau des yeux. Je nettoie tout après, ça ne me dérange pas du tout. Bon, après, il ne faut pas non plus que je me retrouve avec 15 kilos. Là, ça me gênera un peu plus quand même. Mais, voilà, elle est relativement poudreuse. Ça ne me gêne pas plus que ça. En revanche, si vous n'aimez pas, fuyez parce que ça ne va pas vous plaire. Par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que, du coup, les teintes un peu lumière comme ça sont vraiment belles. Le blanc, il est extraordinaire. Il est exceptionnel. Vraiment, je l'applique avec un pinceau plat, en fait, et je le pose. En fait, cette palette-là, il ne faut pas trop la travailler. C'est-à-dire qu'en fait, les dégradés, il faut les faire hyper doux. Il ne faut pas travailler trop la matière, sinon, ça s'estompe et vous avez... Ce n'est pas que vous n'avez plus rien, mais vous n'avez quasiment plus rien. Donc, voilà. Moi, ça, c'est vraiment ce que j'ai à dire sur cette palette. C'est que je suis mitigée. S'il y a du très bon et il y a du moins bon, après, à vous de savoir, du coup, si vous avez envie de la tenter. C'est vrai que les looks qu'on peut faire avec peuvent être vraiment hyper sympas. Et je pense qu'elles se suffient à elles-mêmes, au vu de tout ce qu'on peut avoir en termes de coloris. Je ne pense pas avoir d'autres choses à vous dire par rapport à ça. Voilà, vous aurez vu les swatchs. Et du coup, j'ai fait un, voire deux passages sur certains phares qui étaient un peu mous du genou, on va dire. Mais je n'ai pas non plus frosé comme une malade. Enfin, les phares qui sont déjà super impactants sur le swatch, c'est qu'ils le sont, en fait, réellement. Si, la chose à vous dire avant, évidemment, c'est de mettre une base, une bonne base, de peu travailler vos estompes, d'appliquer plus les phares et de les travailler... Enfin, et de les estomper en légèreté, en fait. C'est plus la plat, ils travaillent plus en aplat, ceux-là. Et je voulais vous dire un autre truc aussi. Et du coup, vous pouvez utiliser, évidemment, des fix-plus ou des boosters de pigments. Moi, j'ai le booster de pigments de Makeup Revolution qui est super bien. Le boost, pigment de boost ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc du coup, ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser et ce sera très joli. À savoir également, les petits points de lumière, là, l'espèce de grille, c'est celui que j'ai en coin interne, il est magnifique. Donc, il y a quand même des jolies choses. Je trouve que, du coup, si vous le commandez, si vous ne commandez que ça sur le site officiel, ça ne vaut clairement pas le coup parce que vous allez payer des frais de port et tout. Dans ce cas-là, achetez-la plutôt sur Amazon. Et je te remercie, toi, qui a donné cette petite info. Parce que là, pour le coup, 35 fois, 22 euros, même si ce n'est pas une qualité d'homme dingue, il y a quand même des bonnes choses à tirer dans cette palette. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite revue vous aura plu. J'ai essayé de la faire courte et concise. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous remercie de tous vos likes, de tous vos partages et tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait hyper plaisir. Et en tout cas, vous m'écrivez des petits commentaires, ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas. Là, en ce moment, je suis en plein des mains d'allemands, c'est le gros boxo. Donc voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501